Au lendemain de la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, tous les regards sont tournés vers les places financières. Les propositions du couple franco-allemand ont-elles rassuré les marchés ? Pas d'effusion ce matin à l'ouverture des bourses européennes. Paris était encore en légère baisse. Paul Sanfour chez Tatiana Daligo. Comme un léger parfum de déception. Pas vraiment d'embellie dans les salles de marché ce matin, la prudence est toujours de rigueur. Là on est dans l'hypothèse d'un rebond et donc d'un allègement, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de rebond ? Une tendance qui traduit la fébrilité des principales bourses mondiales. A l'ouverture ce matin, Paris est en baisse moins 0,58% pour le CAC. Même tendance à Francfort et Londres. Résultat similaire à la fermeture hier soir à New York et Tokyo. On a beaucoup reproché à l'Union Européenne de ne pas avoir un discours commun et là on a le sentiment qu'il y a un discours fort et c'est ça qui devra être retenu. Maintenant quand vous avez de la fébrilité dans un marché, vous pouvez avoir encore des phases d'hésitation. On espère qu'on revient progressivement vers beaucoup plus de sérénité et moins de volatilité. Rassurer les marchés, c'est pourtant ce qu'ont tenté Nicolas Sarkozy et Angela Merkel hier. Deux heures de réunion et trois propositions. D'abord, la création d'un gouvernement économique de la zone euro. Chargé d'améliorer la cohérence économique entre les Etats, ils pourraient se réunir deux fois par an. Autre mesure, l'adoption d'une règle d'or. Elle rendrait l'équilibre budgétaire obligatoire pour les pays signataires. C'est une règle de bon sens qui doit conduire à la diminution des déficits et à la réduction de l'endettement. A l'étude également, la création d'une taxe européenne sur les transactions financières. Elle pourrait rapporter 50 milliards d'euros par an. Enfin, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel veulent instaurer dès 2013 un impôt commun sur les sociétés entre Paris et Berlin. Ce matin, les deux chefs d'Etat ont publié une lettre commune pour réaffirmer ces propositions. Objectif, convaincre leurs partenaires européens. Et avec nous l'économiste Nicolas Bouzou. Bonjour. Parmi les propositions, il y a donc la création d'un gouvernement économique de la zone euro. Vous en pensez quoi ? Alors, je pense que cette proposition, comme l'ensemble des propositions qui ont été faites hier, sont de bonnes propositions. Elles vont dans le sens d'un plus grand fédéralisme économique et financier. Et donc tout ça est bien. Mais maintenant, il va falloir voir comment ça se passe dans les détails. Et c'est ça la grande inconnue. Alors typiquement, sur cette question d'un gouvernement économique de la zone euro. Oui, bien sûr, c'est très bien. Sauf que déjà, il existe. Ça s'appelle l'écofine et ça regroupe les ministres de l'économie. Alors certes, ce qui a été proposé hier, c'est un conseil des ministres qui regroupe des chefs d'Etat. Et non pas, entre guillemets, de simples ministres. Mais la structure existe déjà. Et si ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le souhaiterait, c'est parce que les décisions doivent se prendre à l'unanimité et non pas à la majorité, qu'elles soient absolues ou qualifiées. Donc vous voyez, dans ces affaires-là, le diable se cache dans les détails ou plus exactement dans la gouvernance, dans la façon dont on fait fonctionner ces institutions. Alors un sujet n'a pas du tout été évoqué. Le couple franco-allemand n'a pas parlé des euro-obligations. Pourtant, beaucoup pensent que c'est la solution pour enrayer la crise. Alors vous avez tout à fait raison. Alors je ne sais pas si c'est la solution pour enrayer la crise parce que cette crise, c'est une crise du surendettement des États et du manque de croissance économique. Donc les crises sont beaucoup plus profondes. Mais vous avez tout à fait raison de souligner que la création des obligations irait dans la bonne direction. Et c'est ça, si vous voulez, le point qui peut inquiéter quant à la réunion d'hier. C'est qu'il y a eu beaucoup de déclarations. On a beaucoup de grains à moudre, beaucoup de bonnes intentions. Mais sur des sujets qui sont des sujets précis, qui sont des sujets très opérationnels, comme la mise en place des euro-obligations ou l'extension du fonds de soutien européen, on n'a pas eu de réponse. Et finalement, l'argument qui a été employé est celui selon lequel il faut d'abord mettre en place des institutions politiques efficaces pour ensuite mettre en place ces outils techniques. Le problème, c'est qu'on n'en a pas vraiment le temps. Merci beaucoup Nicolas Bouzou d'avoir répondu.